Europe 1, Bruce Toussaint. Nikos, vous avez endossé ce matin le maillot bleu, le maillot de l'équipe de France de football. On est à quelques jours de l'Euro. Demain, il y a ce match contre l'Estonie qui est le dernier match amical, dernier match de préparation de Laurent Blanc et de son équipe. Et ensuite, lundi prochain, il y aura le premier match officiel de 7 euros contre l'Angleterre. Et à cette occasion, à une semaine de ce premier choc contre les Anglais, votre invité Nikos est Karim Benzema. Oui, Bruce, ce matin, je reçois l'un des hommes forts de l'équipe de Laurent Blanc, le numéro 10. Karim Benzema, sélectionné pour défendre les couleurs de l'équipe de France pour l'Euro 2012. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours à Clairefontaine. Karim Benzema parle de tout. C'est un garçon serein aujourd'hui qui prend la parole sur Europe 1. Confiant, concentré, déterminé, prêt à tout pour faire revivre les beaux jours de l'équipe de France de 1998. On est bien loin du Karim Benzema chahuté, critiqué pour des affaires personnelles ou d'autres faits divers. Bonjour Karim Benzema. Bonjour. Vous êtes dans quel état d'esprit avant la rencontre France-Angleterre ? Bien, on est bien. On est prêt. Qu'est-ce que vous faites la veille d'un match, Karim Benzema ? Est-ce que vous regardez avec votre sélectionneur et les autres joueurs, les rencontres des autres adversaires sur des vidéos ou faites quoi ? Non, pour moi plus avant. Plus avant parce que maintenant on les connaît pratiquement tous les joueurs qui jouent dans les plus grands clubs. Donc on peut les croiser en Ligue des Champions. Donc on sait un peu ce qu'ils font. Mais avec le sélectionneur, tout ça, on regarde un peu les vidéos. Mais pour moi, je connais les joueurs. Et j'imagine que la façon de jouer quand on est en collectif avec son équipe nationale est différente que l'équipe dans laquelle on évolue toute l'année ? Bien sûr. Parce que déjà, on ne joue pas toute l'année ensemble. Par petit moment, on est regroupé quand on peut, quand on a deux matchs, des dizaines de jours. Sinon, c'est des deux, trois jours. Donc il faut vite se remettre dedans. Donc bonne ambiance au sein de l'équipe de France. J'ai la même super ambiance, ouais. Cohésion, vous avez tous grandi. Bien sûr, on a grandi tous ensemble. J'ai joué avec eux en 17 ans. Là, on les voit, ils ont 24, 25 ans. Donc ça fait plaisir. Mais il y a vraiment un bon groupe, ouais. Karim Benzema, c'est l'année de la maturité pour vous ? Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai 24 ans aujourd'hui. Donc voilà, je suis parti de Lyon, ça fait trois ans maintenant. Je vis tout seul. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, justement ? C'est... Il y a beaucoup de choses dans la vie. Je suis maintenant un peu... Je prends plus mon temps, je suis plus calme. Elle est prouvée avant. Voilà. Donc maintenant, je suis plus tranquille. Non, je suis content. Qu'est-ce que vous ont appris les Espagnols ? Qu'est-ce qu'on apprend quand on évolue dans une équipe aussi dure, aussi physique ? Le mental. Il faut le mental, rien lâcher. Je dirais être un gagnant. Avoir envie de gagner un vainqueur, un champion. Un vrai champion. Ce n'est pas grave de perdre. Ce qui est grave, c'est de ne rien faire pour gagner. Exact. Mais je dirais qu'à Madrid, quand même, tu n'as pas le droit de perdre. Tu n'as pas le droit de perdre souvent. Il y a une pression. Une grosse pression venue de l'extérieur et puis après, du club aussi. Comment on travaille le mental ? Quand on est à un niveau sportif tel que le vôtre, c'est quoi travailler son mental ? S'en mettre en question chaque match et travailler, travailler et rien lâcher. Quand vous étiez gamin et que vous jouiez justement à Lyon avec votre ballon, vous tapiez la balle contre un mur. Vous pensiez que ça allait être aussi dur, autant de sacrifices pour arriver à ce niveau-là ? Franchement, non. Puisque j'étais jeune, mon père me disait tout le temps qu'il y avait beaucoup de sacrifices à faire. Il ne faut pas sortir, il faut être sérieux, des choses comme ça. Aujourd'hui, quand j'y pense, il avait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 24 ans, Karim Benzema, mais dans votre tête, vous en avez 35 ? Oh non. Non, non, non. Je suis comme un jeune de 24 ans, j'ai le temps. Après, comme je l'ai dit, je suis plus posé. C'est par période, en fait. C'est par période. C'est une période de coup de feu. Les filles de l'OL, votre ancien club, sont double championnes d'Europe. Vous les avez suivies. Qu'est-ce que vous pensez du foot féminin ? C'est bien, c'est une bonne chose pour le football. Mais c'est vrai que Lyon, déjà quand j'y étais, elles étaient fortes. Et non, il faut qu'elles continuent comme ça. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris depuis que vous êtes au Réal ? C'est quoi les différences par rapport à Lyon ? C'est la pression. C'est tout ce qu'il y a autour du match. Dans ce pays où tout le monde aime le football, c'est vraiment... C'est une religion, c'est une religion. Oui, c'est un peu comme ça. C'est vraiment un truc de fou. Meilleur buteur français du Réal devant Zidane ? Alors ? C'est le fils de fou. Pour moi, Zidane, c'est le meilleur joueur de tous les temps français. Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous le voyez ? On parle de tout. Je suis souvent avec lui. Souvent dans son bureau. Et ça se passe bien. Il est derrière moi. On discute. Bien sûr, il me conseille sur comment jouer, pas me prendre la tête. Si j'ai un problème, je le vois. Donc non, ça se passe bien. C'était quoi la force de Zidane ? Pourquoi il a traversé tous les temps, indépendamment de sa technique ? Je ne sais pas, c'est un champion, lui. Très calme et sur le terrain, ça se voit qu'il dégage quelque chose. Il n'est pas comme les autres. Quels sont vos rapports avec Cristiano Ronaldo ? Bien, super bien. C'est un bon pote à moi. C'est qui qui a le plus d'hebdos ? C'est lui. C'est vrai que c'est un bon pote à moi. Je l'aime bien. Vous rigolez de tout après un match ou pendant un match ? Il y a des blagues ? Est-ce que vous arrivez quand même ? Il aime bien faire des blagues, même pendant le match. Des fois, on rigole sur le terrain ou avant de rentrer. Non, il est vraiment très marrant. Avec Laurent Blanc, on a l'impression que vous êtes plus apaisé. Ça se passe mieux qu'avec Domenech ? La première fois que j'ai été sélectionné par Laurent Blanc, déjà, j'étais dans une période où je ne jouais pas trop. J'avais quelques petits soucis à régler. Et puis, la première fois que je suis venu ici, quand un sélectionneur te parle et te dit qu'il compte sur toi, que tu vas jouer, derrière, j'ai fait les efforts pour revenir à mon meilleur niveau. Il vous respecte ? Je le respecte et il me respecte. C'est important, le respect, dans une équipe de sportifs ? Bien sûr. Avant tout, il faut du respect pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il y a un moment où il vous a chauffé sur le poids. Mais tout le temps, pas que avant. Il n'y a pas que ça. Non, tout le temps, mais il me pique. Mais bon, je le prends bien parce que je l'aime bien. Qu'est-ce qu'il vous demande, le coach de l'équipe de France ? Indépendamment de bien jouer, d'avoir le mental, des choses qu'on peut donner ? De rester comme je suis. De ne pas me mettre de pression, d'être simple comme je suis. Il est didactique, il vous explique les choses, il décortique un match ensuite. Franchement, oui, il explique. Il parle, il parle, il connaît. Il a fait une grosse carrière aussi, champion du monde, champion d'Europe. Il a tout gagné. Il a été l'un des héros qui ont fait rêver les Français en 1998. On vous a vu aux Enfoirés, vous avez participé à l'album du rappeur Hoff. Ça vous branche ? Non, c'était un petit délire comme ça, pour rigoler. Mais c'est vrai que j'aime bien la musique. Ils pensent quoi du foot français, les Espagnols ? Comment on est considéré dans le monde, maintenant que vous voyagez, qu'on vous reconnaît pour votre talent, vous avez un nom, Karim Benzema ? Qu'est-ce qu'ils pensent, les gens du foot français ? On peut encore les faire rêver ou pas ? Bien sûr, mais déjà, avant moi, il y a eu beaucoup de joueurs. Mais aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est vrai que déjà à Madrid, ils parlent beaucoup de la France. Vous pouvez faire l'écart pour l'Euro ? Vous pouvez prendre votre revanche sur la Coupe du Monde aussi ? Il faut faire un bon Euro, mais déjà, il faut gagner ce premier match qui est très important. Vous, vous jouez aussi pour vos supporters ? Vous aimez les gens qui vous applaudissent, qui vous suivent ? Moi, j'aime bien quand un stade, il est plein et on nous supporte. Dites-moi, comment c'est quand on est… Ça donne des frissons. Vous l'avez encore, le frisson ? Quand tu as tout un stade qui… C'est vrai ? Oui, moi, chaque match, quand il y a un stade qui est là, qui attend un but ou quelque chose, une action, ça fait toujours plaisir. Avant le coup de sifflet, vous avez encore le « mais qu'est-ce que je fais là au milieu de 90 000 personnes ? » Vous l'avez encore ? C'est avant. C'est avant. Dès que je rentre sur le terrain, des fois, je regarde comme ça, je dis « qu'est-ce que je fais ? » Une fois que vous jouez, c'est comme dans un… Zidane, il disait que c'était comme dans un jeu vidéo. Au bout d'un moment, on ne voit plus ce qui se passe autour. Moi, perso, c'est vrai, j'entends plus rien. Dès que je suis concentré, après, je suis dans mon… Voilà, je suis là, je suis dans le jeu. Ce qui compte, c'est de marquer. Marquer où ? Bien faire marquer. Allez, c'est ce que je vous souhaite pour le premier match. France-Angleterre, Karim Benzema, notre invité ce matin sur Europe 1. Et télé 7 jours. Merci beaucoup. Merci à Nikos. Merci aussi à Karim Benzema, bien sûr, qu'on retrouvera sur le terrain pour cet Euro 2012 de football.